Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2, avec l'épisode 9, avec le comte Noctilus Von Kerstein de la flotte de la terreur. Donc la dernière fois que je vous avais laissé sur le passage de tour, je vous le souhaite d'abord une très bonne année, puisque nous serons en 2019, quand cette vidéo va apparaître. Et là on voit que les nuages ont pris la mer et se sont enfiés. Donc on va essayer d'aller leur dire deux mots, parce que je ne trouve pas ça très honnête. Les mecs qui arrivent, ils se barrent. Donc on va éviter d'entrer dans leur petit jeu. On a gagné aussi 3000 pièces d'or grâce à un événement. On va en profiter. Donc là les nuages, on va essayer de les poursuivre. Après est-ce que ça ne nous serait pas une opportunité pour attaquer le mon vautour ? On a une économie qui va un peu en remonter là, mais... Et si c'est déjà en train de former une seconde armée, là je ne pourrais pas faire grand chose. Ce que je vais faire, je vais recruter deux cadavres bouffis. Et je vais voir si je peux recruter des unités ici. Évidemment non, mais là oui. Ok, donc on a déjà deux cadavres bouffis de près s'il faut. Et dans deux tours, on aura pas mal de bâtiments. Et au prochain tour, la technologie avec les seigneurs. Ok, la côte vampire et l'axe clan sont en guerre. Parfait, qu'ils s'entretuent. Ça nous fera de la place. On va pas recroiser de scaven ou autre. Peut-être que ça viendra. Oh, les nains s'en vont à nouveau. Et ils ont pris de l'usure à mon avis. Et ça devait être assez violent. Ok. On va prendre l'argent. On va essayer de s'occuper de ces nains là. Ils ont été trop loin. Bon, on va se les faire comme ça. Hop. On récupère 6% de nos hommes. Noctus leur point marrant. Niveau 14, c'est plutôt bien. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais l'améliorer. Alors. Provocation, ça peut être bien. Écoutez, c'est un ordre de dégâts des armes et de perce-armure. Et le dernier, je vais prendre un peu de magie. Parce que j'avoue, j'ai pas encore fait de magie avec l'idale depuis le début de la campagne. Donc là, tout le monde se pose en con. On va se reconstituer le plus rapidement possible. Ici, je vais bâtir quoi ? Donc, j'ai le harpon, je pourrais l'améliorer. Ça nous fait quoi ? Moins d'entretien encore ? On va essayer de jouer sur l'économie dans cet épisode. Alors, moins d'entretien. On va améliorer notre harpon au niveau supérieur. Et ce sera déjà pas mal. Au niveau de la recherche. Qu'est-ce que je vais faire ? Récupérer les équipages, ça peut être utile. Ça, on va se faire des petites technologies, genre comme ça. Résurrection moins 10. Corruption vampirique plus 2. Je vais essayer de m'occuper de ça, tu vois. Pour avoir moins de malus d'ordre public, ça serait super. Bon, là, maintenant, on a peut-être un moment de faire mal au nain. Leur armée principale a été annihilée. On n'a pas eu trop de pertes, c'est plutôt une bonne chose. Et là, si on a l'occasion de raser les nains des montagnes, ça serait super. Ils nous proposent la paix et on discute. Ok. On va voir s'ils accepteraient la paix, les nains, par curiosité. Prospecteur de barbe grise. Oh, vous voulez la paix ? Bon, bah, je vous propose un peu de non-agression. Je vais être sympa. J'ai aucun pourquoi. Je pourrais être rancunier après ce que vous m'avez fait, mais... La petite dérouillée, ça a dû vous remettre la place, la tête. Je sais que vous êtes obstinés, comme pour les nains. Voilà. On a gagné 2000 de plus et un ennemi en moins. C'est plutôt cool. Toi, tu vas repartir pour le palais du calife sorcier. On va gagner un peu d'argent. À la chèque, on va faire une garnison. Puisque c'est... Ça va être important ici. Ok, on va améliorer ce bâtiment-là. Alors, soit on fait la cabine au niveau 4. Soit on réduisait et on gagne encore de l'entretien et plus de corruption dans la province. Oh, on va plutôt améliorer la corruption et la réduction de l'entretien des troupes. Donc, au prochain tour... Est-ce qu'on allait en mer, tiens ? Je ne sais pas si ça passe ou si on est en mer. Ouais, ça passe quand même. On pourrait aller se faire les pires du Golfe Agité. Ce sont les pires, les pirates North. Donc, lui, il ne pourra jamais la paix. Ça, ça ne me donne pas d'une. Ok. Ok, donc là, on est déjà un peu mieux reparti. Un ennemi en moins, c'est déjà mieux que ce qui s'est passé en fin d'année. Mais bon, là, il nous faut avancer dans cette campagne. Ça fait quand même 9 épisodes. Bon, on est en train de construire le harpon. On ne va pas dire qu'on n'avance pas, mais... Si on pouvait savoir où on peut trouver les fameux couplés du champ, là, pour le harpon, ça serait pas mal, quoi, avoir des indices, des choses comme ça. Ah ! Les Norths ne sont pas loin. Alors, notre Mangool qui continue de gagner en compétences et en puissance. L'Etheran Balafré, chercheur d'ennemis. Et je vais lui mettre... Regards mortels. Et alors, c'est une infanterie monstrueuse, spécialiste de mêlée. Après, je ne sais pas si il est considéré comme colosse ou pas. C'est ça qui me dérange, quoi. Alors, tu nous as cherché des ennuis. Il y a quelques épisodes de cela, on va t'en trouver. C'est du 50-50. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ok. Ils ont un mammouth. Des champions maraudeurs. Oui, c'est pas de la petite armée, en fait. Je vais vous mettre cette bannière-là. J'ai un magicien. Ah, il a un mammouth de guerre aussi, lui. Ouh, ça va être dur. On va essayer de se les faire. Je pense qu'il y a moyen, si on joue bien, on a les grenadiers aussi pour semer la zézanie dans les rangs adverses. Donc, je vais vous retrouver sur le champ de bataille. Ok, donc je vous retrouve pour une bataille contre les pirates Norths qu'on va affronter. Donc, mon armée, je l'ai mis sur cette hauteur. J'ai les fusilliers, le canon. Enfin, les arc-busiers et pirates zombies. Le canon avec le cosmique en flex. Les unités de dépasse animée avec la bannière anti-psychophrénésie. Donc, qui leur augmente leur bonus de charge, leur attaque en mêlée. Donc, pour essayer de faire le poids. On a pas mal de boucanis zombies en deuxième ligne. Les gardés profondants en réserve. Le contenot qu'il use pour la magie, bien sûr. Et on verra ensuite ce qui se passera. Donc, on a pas mal de capacités. La capacité provocationale pourrait être utile sur un mammouth. Genre le général adverse. Donc, affaiblir ses défenses, ça pourrait nous être très utile. Et ensuite, on le sauce à coup de cartouche. Donc, on va voir. On se met en route. Et j'ai aussi le mandule sur le côté. Donc, qui a maintenant 6000 points de vie. Donc, il est plus performant. Donc, on lance la bataille. J'ai pas parlé pour la magie. C'est inutile. Alors, là, je vais mettre en x3. Ça, ce qui me fait peur, ça va être la wyrm là-haut. Donc, on a quand même le canon qui commence à tirer sur les chasseurs maraudeurs. Ça touche aussi les maraudeurs armes-bombes derrière. Je vais viser aussi les berserks. Voilà. On touche un peu tout le monde. On leur a fait déjà quelques pertes. On va viser le gros mammouth. Et déjà, il y a une unité qui est en train de craquer là. Waouh. Le moral des nords, c'est en train de s'effondre à une vitesse. Mais... Je vais dire à Noctilus, ensuite, de lancer... Alors, c'est où les maraudeurs champions ? Voilà, ici. Le morne-goule qui arrive là. Je vais renvoyer... Hop. Je vais reculer mes troupes. Ouh, la chasseur du big mammouth, là, elle va faire très mal. Hop. Il faut faire quelque chose, là. J'ai envoyé les lancers ici. Les boucaniers, là. Les boucaniers, vous venez là. Là, c'est le bordel, la bataille. Le morne-goule qui est en train de s'en sortir, ici. C'est cool. Les unités, là, c'est bien. Bon, je vais dire mes boucaniers de flanquer. Allez. Un petit boost de commandement pour essayer de faire plus de dégâts. Le mammouth qui sera en train de l'emporter. Les bombes... Ils sont mes bombes, là. Ouh. Alors, comment ça se passe, la bataille ? C'est un carnage, dans tous les sens du terme. Et je vais faire aussi ça. Ok. Bon, n'osez pas, vont peut-être mourir, mais bon. C'est pour la bonne cause. On va remettre un Néhek. Si on abat le gros mammouth, là, ce serait bien. Saturez-le au tir, s'il vous plaît. Et arrêtez de bouger. Les bombes. Ouh là, attention. Boucani, revenez par là, s'il vous plaît. Le mangoule qui s'en sort. Hop. C'est parfait. Moins 26 attaquants mêlés, ils peuvent s'en sortir et fuir. Et je vais essayer d'aller supporter les troupes. Bon là, ils ont perdu quasiment 400 hommes. Le général adverse qui est en train de s'enfuir. C'est très bien. Il faut le finir. Bombardier, là-bas. Les autres, ici. Les Louis Corcheurs qui sont en train de s'enfuir. La puissance de feu, là. Faut vite, vite. Si le général fuit, c'est bien. Oh, qu'est-ce que vous faites par là, les gars ? Bon, ça, on a gagné ce côté-là. Là, les monstres, ils sont en train de paniquer. C'est cool. Bon, parfait. Le général, on ne le reverra pas. Les lanciers, vous revenez par là, s'il vous plaît. Toutes les unités de... Hop. Hop, digueur. On va essayer de mettre un petit coup là. Ils sont compliqués à gérer, c'est énorme. Ils sont bien vénères. Feu à volonté, vite. Feu à volonté sur le mammouth. Abattez-le, abattez-le. Allez, c'est bien. On s'attire sur le mammouth. Oh la vache. Oh la vache, il va mourir. Ça, c'est fait. Le mammouth, on l'a calmé. Le mangoule a fait le taf, ici. On va ramener le mangoule dans le dos. Attention, canon. Vous visez par là. La vierne souveraine, elle se replie. Oh, la garde des profondeurs, là. Où est Noctilus ? Il est là-bas. Ça, c'est bien joué. C'est une belle victoire. Elle était difficile. Mais au moins, on l'a emporté. Du coup, je vais vous laisser là pour cette bataille. Et on se retrouve sur la map de campagne. Il gagne contre... Avec le count Noctilus contre les pierres North. Alors, j'hésite. Je vais prendre de l'argent, je pense. Il s'enfuit lâchement. Alors, ça fait quoi ? Un autre régiment de renom. D'accord. Bon assayant. Rapporter des lutteurs contre les armées transfuges. Amiral supérieur. C'est tout bénef pour nous. On n'aura pas de mouvement pour les achever, ce tour-ci. Je vais faire de la résurrection. Je vais prendre trois boucaniers. Et si je peux prendre un régiment de renom, ce serait quoi ? Les abordeurs, c'est un armure. Ça peut être marrant comme option, tiens. Toi, je vais te faire ça, par contre. Non, non, tu ne veux pas dissoudre. Non, non, non. Alors, on est à cinq arc-busiers. On va recruter le cinquième. Parfait. Noctilus niveau 15. On va améliorer le côté magique. Parce qu'il va y en avoir besoin. On va améliorer le Néek. Et ce sera déjà pas mal. Au prochain tour, on aura une garnison ici. Et on aura aussi récupérer les équipages plus rapidement. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que moins d'ennemis vont se pointer maintenant ? Il va falloir savoir maintenant que vont faire les pirates nord. C'est ça la question. Bon, notre armée a eu des pertes, certes. Mais on a réussi à se reconstituer rapidement. C'est plutôt une bonne chose. Puis maintenant, la capacité de nos arbordeurs avec ceint d'armure. Oh, ouais, si vous voulez vous suicider. Ok, du coup, je vais vous mettre ça. Normalement, on gagne. Et on perd l'unité de garde. Mince, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Dès qu'on prend en ré-avoir, ça sent bien. Ça libère un nouveau flop. Alors. Hum, on a eu des cohésions. Euh, il faut nous avoir esclavagistes. Convoyeur de biens exotiques. Marchand bretonien. Pfff, ouais. Pire nord, on s'en fout. Pfff, allez, on va commencer. On va être moyen. On va faire des marchands bretoniens. Ok. Les pires du gophagité n'existent plus. Des nouveaux points de compétence pour Noctilus. C'est parti, il n'y a qu'à améliorer. Et flétrissement. C'est pas mal. Le maelstrom. D'accord. Cadran du capitaine Rhoff. Alors, ça, c'est la bataille de Ketenech. Du but, il faut qu'on tire du cible de Gagnon. Après avoir installé son château il y a de nombreuses années. Il tient en droit de la semaine. Il applique une incroyable contrôle des commencions sur les objets d'ennemis. C'est en effet que le Gagnon a construit son château flontant sous le nom de pierres sanglants servant d'épaves de guerre en vue de réunir sur le grand tonceur. On est de recruter de nouveaux serviteurs pour concilé rendre son empire. Le maelstrom. Qui attire les morts à lui comme une magnétie géante doit être attisé. Afin d'attirer toujours plus d'armes égarées, de les refuter puis de les soumettre. Donc on va voir où on en est avec le Gagnon. C'est niveau 3 ou 4. Avenez. Donc ça va, c'est niveau 4. Avec ça, ça pourrait faire très mal. Les tournois, l'épave de l'Eldenhammer, ça, ça va être bien aussi. Alors je peux bâtir quoi ? Plus de sous. 4 000, ça fait beaucoup. Je suis d'accord. De l'artillerie. Ce bâtiment-là, il me plaît bien. Parce que vu qu'il est central, il pourrait mettre de la corruption empirique dans toutes les régions. Donc si on suit la logique avec les mers, le totem des pirates morts, ça serait pas mal. Donc je vais le bâtir. La caserne, il faudrait que j'aille améliorer au niveau 2. Voilà. Des nouveaux pirates orcs. On va se faire les pirates orcs, tiens. Allez. Ils n'ont qu'une chance. On se les fait. Bon, là, on va regagner un peu de saut. Home de Discord récupéré, guéri de la côte interdite, anéantie. On va améliorer la puissance des armes de notre Morn Ghoul. Qui est quand même une bête de compétition. Attention, je vais faire une erreur. On va se replier dans les îles sorcières pour reconstituer nos troupes. Alors, qu'est-ce que je peux recruter d'intéressant ? Rien. Les boucaniers, vous allez fusionner entre vous. Parfait. Je n'ai pas un lancier. Je vais recruter un autre lancier parce qu'on ne sait jamais. Ce qui fait qu'il masse 3 boucaniers. J'ai 6 arcubusiers. On va recruter... Enfin, on ne peut pas recruter. Mince. Donc, on va y aller à l'ancienne. A savoir avec... Les... Les surrections. 1500 de pognon, c'est quand même beau. Maintenant, on va améliorer quoi ? Le... On va encore améliorer le palais au niveau 3. Donc, on a deux armées qui entretiennent. Ça, c'est bien. Là, on a les pirates nains qu'on cherche. Bon, les séparatistes, ne soyez pas ridicules. Je vous demande la paix. Non, vous ne voulez pas. Les marchands bretonniers, on s'en occupera dès qu'on les verra. Les boucaniers de la côte désolée, ça va être un bon morceau. Eux aussi. Dans le terrain, on peut s'asseoir. Et au prochain tour, on fera le fameux bâtiment en question. Lui, il a combien ? Deux sur dix. Ouais. En fait, je ne suis pas assez avec eux. Je crois que si je m'utilise trop Noctilus, ça ne va pas aller non plus, si je crois. Si je comprends bien. Les royaumes des dunes, par contre. Je vais vérifier quelque chose. Je vais leur proposer un pack de non-agressions. Ils ont combien ? Ils ont six provinces aussi, ok. Je pense que si je remplace les amiraux... Alors, admettons, je vais le remplacer. Donc lui, il génère une loyauté entre quatre et neuf. Ouais. Ouais, c'est celui-là, quatre et neuf. On va essayer de tourner entre les amiraux. Je n'ai pas envie d'avoir des... Des révoltes à tir à l'arigot, parce que ça peut être chiant. Oh, lui, il est en position pour me piller. Par contre, ça, j'avais oublié. Donc j'espère qu'il n'y va pas le faire. J'ai renforcé la garnison à l'achèque, au moins avec le bâtiment. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise contre des pirates nains avec des tueurs et autres. Ouais. Un jour, on reviendra avec lui, on rasera tout. Pour l'exemple. Non, ça va, les boucaniers sont retirés. Tant pis. On a la barre de gouvernail qui a été faite. Construite. Est-ce qu'on n'améliorait pas la portée de campagne ? Voyons le gain d'expérience. Allez, d'abord, le gain d'expérience et la croissance, ça peut être utile. Alors. Je suppose qu'on n'a aucune chance. Ouais, c'est trop compliqué, vu l'armée qu'ils ont. Cueur géant. Infanterie à grande hache. C'est donc une des unités du Free LC, je crois. C'est une des unités du Free LC, je crois. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Oh, les canon work, mon dieu. Non, 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 on va pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque contre, je les sens pas. Ce que je vais faire, du coup... Dès que possible, les sorcières, on y fera une garnison. Il y a une île, là-bas, ou c'est moi ? Ou ça fait partie du décor ? Alors, on va essayer d'aller s'y rendre, quand même. Je pense qu'on clôtura l'épisode, là. Au moins, on n'a pas de rébellion, ça c'est le plus important. Il faut explorer au maximum, développer notre position. Et puis, avec tous les bonus qu'on va avoir, avec le cimetière de Galion, isolé, j'ai un peu négligé, au passage. Alors, où vous allez, les mecs ? Ça veut dire que c'est vraiment des cuirassés nains, quoi, qu'ils ont. Ah, trois dents publics, ça, je dis pas non. Ah non, c'est qu'un élément de décor, ok. Ça marche, euh... Je pensais que c'était un truc de trésor, mais finalement non. Un peu déçu. J'essaie de tourner avec lui. On va essayer. Il a cinq, quand même, de loyauté, c'est plutôt cool. Oh, t'as un séparatiste, toi. Allez, ouste. Zou. Swiftly, maintenant. Ok. Allez, ouste. Ah oui, 240 gars tout seul, d'accord. Bah oui, bien sûr. Du coup, tu gagnes un rang. Je vais te mettre marcheur et flotteur automatique. Et on va rentrer au palier. En marchant. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, on aura essayé d'avancer au maximum. On se sera frais des nains, des pirates, des mors. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouf bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.